Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on a évoqué quatre « Veux-tu m'aider ? » Névo, deuxième année. Alors, cours numéro 1. Raconter l'histoire avec ses propres mots. L'histoire de qui ? C'est l'histoire de la petite poule rousse. Cours 2. Imaginez la suite de l'histoire. Alors, cours numéro 1. On a un résumé de l'histoire. Alors, voilà la petite poule rousse. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Sur le chemin, j'ai ramassé un petit sac de grains de nez. Je vais en faire un beau gâteau pour mes amis les animaux. Mais toute seule, je ne sais pas qui m'aidera, qui m'aidera. C'est « Va-data, mon vieux copain », copain, c'est-à-dire l'ami, qui écrasera, qui écrasera avec ses sabots, qui écrasera tous mes grains. Voilà les grains. Il leur fera de la farine. Voilà la farine. Cidou. Voilà Cidou. C'est la souris. Cidou m'offrira gentiment le sucre. Voilà le sucre qu'elle a dérobé. Dérobé, c'est-à-dire volé. Il m'en faut à présent des œufs. Voilà les œufs. Bien gros et bien frais tous les deux. Et je pourrais les ajouter à la farine bien sucrée. Et si je dois le mélanger, c'est-à-dire on mélange avec quoi ? On mélange avec la cuillère. Autant y ajouter du lait. Voilà le lait. Alors, les amis de la petite poule rousse. Voilà la petite poule rousse. Et voilà ses amis. Alors, canard bavard. Canard bavard. Dendon, tourdu. Le chat, sa chat. La souris, Cidoumi. L'âne, Jules. Le cheval, Valentin. La vache, Myronin. Alors, pour faire le bâteau, il faut quoi ? Alors, voilà le bâteau. Pour faire le bâteau, il faut du sucre, il faut du lait, il faut des œufs, il faut de la farine et bien sûr une cuillère pour mélanger. Alors, cours 2. La suite de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire la suite de l'histoire ? On va imaginer la suite de l'histoire. Alors, on a le gâteau épris. Voilà le gâteau épris. On a deux solutions. La poule rousse partage. Partage, c'est-à-dire divise. Partage, c'est-à-dire divise. La poule rousse partage le gâteau avec ses amis et la poule rousse ne partage pas le gâteau avec ses amis. Alors, on va voir la première. La petite poule rousse partage le gâteau avec ses amis parce qu'elle est généreuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire généreuse ? Généreuse, c'est-à-dire qu'elle a un bon cœur. Elle n'est pas avare. Elle n'est pas hibouiste. Deuxième, qu'est-ce qu'on a ? On a... La poule ne partage pas le gâteau avec ses amis parce qu'elle est fâchée. Elle est énervée. Elle est très fâchée. Alors, puisqu'elle est fâchée, alors Dendodudu, qu'est-ce qu'il a fait ? Ils s'excusent. Canard bavard, ils s'excusent aussi. La poule rousse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle pardonne Canard bavard. La poule rousse pardonne Dendodudu. Alors, on a la fin de l'histoire. La femme de l'histoire, la petite poule rousse, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle partage le gâteau avec ses amis. Voilà, les amis de la petite poule rousse. Et les amis sont très contents, sont joyeux et font la fête. Alors, à bientôt. Merci.